Les missions locales de la Réunion fêtent cette semaine leurs 25 ans d'existence. Créée en 1982, suite au rapport de Bertrand Schwartz, l'insertion professionnelle et sociale des jeunes, les missions locales sont présentes sur l'ensemble du territoire national. Leur rôle ? Permettre aux jeunes d'avoir leur place dans la société et d'accéder à l'emploi comme à l'ensemble de leurs droits. Logement, santé, ressources, mobilité, culture. Leur objectif ? Accompagner les jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire dans leur parcours d'insertion professionnelle et sociale. Le dispositif a été mis en place par Bertrand Schwartz et ça a été une initiative qui est partie du niveau national et qui a très vite été prise en compte par les élus. La particularité des missions locales, c'est d'appliquer des politiques publiques de l'emploi mais mises en œuvre au niveau local avec des élus locaux, ce qui est vraiment tout le succès des missions locales. L'État intervient sur le financement. Sur la simple région Réunion, on a quand même 10 millions d'euros qui sont fléchés en 2016 sur les missions locales. D'abord sur les crédits de fonctionnement, les budgets de fonctionnement, payer la masse salariale des conseillers des missions locales, mais aussi accompagner tous les dispositifs que l'État a voulu mettre en place, tels que la garantie jeune, tels que l'accompagnement des emplois d'avenir. Et tout ça, ça fait un budget. Donc l'État intervient en soutien financier extrêmement fort. C'est le premier soutien financier des missions locales. Les missions locales ont démontré leur capacité d'adaptation et d'évolution à l'évolution du monde dans lequel vivent les jeunes aujourd'hui. Effectivement, les jeunes d'il y a 25 ans, on n'avait pas tout à fait les mêmes besoins que ceux d'aujourd'hui, ils ne vivaient pas dans le même environnement. Les jeunes, c'est l'avenir de demain. Nous connaissons les problématiques que rencontrent les jeunes, surtout en ce moment où la crise est quand même bien présente. Et nous accompagnons, notre engagement est bien présent, la collectivité régionale auprès des missions locales qui sont là pour favoriser l'insertion sociale et professionnelle des jeunes. Donc au cours de ces 25 ans, un hommage aussi à celui qui a mis en place cette mission locale, Béatran Schwartz, une façon de dire que notre engagement est un engagement pour permettre justement ces nombreux jeunes d'avoir des formations. pour demain avoir une belle sécurité professionnelle. D'abord, on tient à réaffirmer notre engagement pour l'année 2016. Alors la région Réunion intervient à hauteur de 2,2 millions d'euros pour les quatre missions locales, afin de financer bien sûr leur fonctionnement, les postes des conseillers en insertion et les actions de santé. Nous sommes également présents pour une subvention à hauteur de 78 000 euros qui a été accordée en 2014 à l'association des missions locales et qui va être bien sûr reconduite en 2016. La collectivité régionale poursuit la même orientation pour cette année 2016. Le département intervient surtout sur les dispositifs mis en place depuis plusieurs années déjà et qui aujourd'hui concrétisent vraiment l'ambition et la réussite de notre jeunesse dans ces dispositifs tels que le plan 4 000 jeunes que beaucoup de jeunes connaissent. s'est approprié parce qu'ils s'y retrouvent et ils ont besoin de cet outil pour pouvoir progresser. Il y a aussi le plan d'aide départementale aux jeunes, le fait d'âge, qui lui est une participation financière ponctuelle attribuée aux jeunes dans le cadre de l'insertion. Et puis le département aujourd'hui aussi veut redynamiser l'Académie des Dallons qui est un dispositif que beaucoup de jeunes se sont appropriés aujourd'hui. Je ne pense pas qu'ils soient différents en tant que jeunes. Les jeunes ont un certain nombre de caractéristiques. Les caractéristiques, on les connaît, vous les connaissez mieux de personne, ils sont généreux, ils vivent dans l'urgence, ils ont envie d'agir tout de suite.